Aujourd'hui, la complexité du système rend impossible pour le citoyen d'évaluer, bien sûr, la qualité de ce qu'il paye. Et maintenant, parce qu'il fait aussi en parler les collectivités locales, qui elles aussi dépensent sans compter, nous partons à Montpellier, en train bien entendu, pour visiter une gare fantôme qui accueillera seulement 4 trains par jour en 2018. Petite précision, il existe bien entendu d'ores et déjà une gare à Montpellier. Sur place, Benjamin Cruard et Jérôme Marc-Antetti avec Nicolas Herbeau et Manu Bliard. La gare de la Maugère, près de Montpellier, est sortie de terre. Les travaux sont loin d'être finis, mais les rails et les caténaires sont en place. En 2018, ces premiers voyageurs descendront ces escalators et emprunteront ces quais. Enfin, en théorie, car le projet est fortement contesté. Là, on arrive sur la gare CGV de Montpellier. Donc, c'est un projet contre lequel j'essaye de m'opposer depuis un peu plus de deux ans. Car pour Michel Juillier et son collectif, cette gare est inutile. Les premières années, seuls 4 TGV s'arrêteront ici. Il est temps pour lui d'arrêter les frais. C'est effectivement un gaspillage. Et en plus d'être un gros gaspillage, c'est une absurdité pour les voyageurs. Parce qu'au final, les voyageurs perdent du temps avec ce genre de choses. Les gens, ils ne vont pas arriver à Montpellier-TGV. Ils veulent arriver au centre-ville pour visiter le centre-ville. Une gare trop excentrée, à 15 minutes en voiture du centre-ville, construite en zone inondable au milieu des champs. Les griefs sont nombreux, mais ne sont pas justifiés pour le maire de Montpellier et président de la métropole. Vous pouvez tout à fait voir de ce bureau la gare de la Maugère qui se trouve entre des bosquets d'arbres et en pleine ville. Quand certains expliquent que c'est une gare maître rave, je crois qu'ils ne connaissent pas bien la géographie. La gare fait partie du compte de Montpellier, qui est un équipement à l'échelle européenne pour les 50 ans à venir. Elle est un des maillots de la jonction ferroviaire transfrontalière entre l'Europe du Nord et l'Espagne. C'est tout l'intérêt de la gare de la Maugère de Montpellier qui, pour qu'elle ait son véritable volume de fonctionnement en termes de voyageurs, doit absolument travailler avec la future gare de Nîmes. Sauf que sa mise en service n'est prévue que pour fin 2020. La question reste donc entière. Faut-il abandonner la construction de ces deux gares ? À Montpellier, la moitié des 135 millions d'euros du budget a déjà été dépensé, sans compter les 100 millions investis en infrastructures. En octobre dernier, la région a provoqué un tollé en décidant de stopper son financement au vu de la très faible fréquence des TGV. Quatre trains par jour, c'est ridicule. Donc qu'est-ce qu'on en fait déjà ? On arrête. Ah mais c'est un gâchis. La question maintenant, c'est comment on en sort par le haut ? Comment on se sort de ce désastre par le haut ? Est-ce qu'on va jusqu'au bout ? Est-ce qu'on fonce dans le mur ? Et si on fonce dans le mur, on aura gaspillé 135 millions d'euros, bas mot, plus, comme ce ne sera pas rentable, on continuera à payer. Ou alors on dit aux gens, on a une attitude responsable, on dit on nous a trompés. C'était basé sur un mensonge. On se rend compte que c'est un mensonge, on arrête les frais. Pour cet élu régional, c'est un fait. L'actuelle gare de Montpellier-Saint-Roch n'est pas saturée. Elle suffit amplement à accueillir les TGV. C'est reconnu publiquement et par tout le monde maintenant. Tous les acteurs ont été obligés de le reconnaître. Cette gare est suffisante, notamment depuis qu'elle a été rénovée. 60 millions d'euros quand même, la rénovation de la gare, avec un sixième quai qui a été aménagé et qui donc permet largement le trafic normal. Au nom du respect de l'argent du contribuable, la région refuse désormais de donner les 35 millions d'euros prévus par ce contrat. La région a signé ce contrat, elle le connaît parfaitement. Et le préfet de l'époque, sous la tutelle de l'État. Je suis le premier mari de cette situation. Mais le contrat, à la base, a été très mal ficelé par les acteurs de ce contrat. Mais chacun sait les termes du contrat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gesticulations autour de ce dossier qui, à mon sens, ne sont que politiques. Des gesticulations politiques qui pourraient amener à des procédures juridiques. Là encore, les délais pourraient s'allonger au détriment des contribuables. Alors c'était une illustration du phénomène des gératoires qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, voilà, on a une gare, des sommes invraisemblables, enfin importantes, pardonnez-moi, qui ont été dépensées, et une incompréhension totale entre les différents acteurs du dossier aujourd'hui. Alors que la politique s'en mêle à n'en pas douter, que la municipalité ne soit pas de la même couleur. Bref, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Il y en a beaucoup des cas comme ça ? Là, on est vraiment au maximum de ce qu'on peut imaginer. Ah oui ! Parce qu'on a plusieurs acteurs, plusieurs financeurs. Chacun, visiblement, se renvoie la responsabilité à la figure. On est en plus dans un système de partenariat public-privé dont il faut souvent se méfier. Parce que c'est un peu du hors-bilan, c'est un peu on financera plus tard. Moi, je n'aime pas trop ce genre de...